Bonsoir, nouvelle semaine d'informations locales sur TV78. Très heureux de vous retrouver pour ce journal. Voici les titres de ce lundi 6 juillet. C'était il y a un an, l'usine de traitement des eaux usées du SIAP-HR était en partie détruite par un incendie. L'incident avait engendré une pollution de la Seine. Ce matin, un point d'étape a été dressé sur l'évolution de la situation. Suite logique du second tour des élections municipales, les conseils d'installation se déroulaient ce week-end dans les communes pour désigner maires et adjoints. Et plusieurs nouveaux édiles ont été élus lors de ces séances. Le point à suivre. Enfin, les usagers étaient impatients de pouvoir plonger à nouveau dans ces bassins. La piscine Salvador Allende a rouvert ce matin au Clé-sous-Bois. Pour se faire, des mesures sanitaires strictes ont été mises en place. C'était le 3 juillet 2019. L'usine de traitement des eaux usées du SIAP-HR était victime d'un incendie. 6 000 m2 de bâtiments partis en fumée. Un an plus tard, une réunion était organisée ce matin sous préfecture de Saint-Germain-en-Laye avec tous les acteurs du dossier. Objectif, faire le point sur la situation. Les détails de Nicolas Dendry. Voici les premières images du futur bâtiment de l'usine de traitement des eaux usées du SIAP-HR. Une reconstruction suite à l'incendie du 3 juillet 2019. Une nouvelle organisation autour de deux bâtiments avec un site réservé au stockage de chlorure férique. A l'intérieur du bâtiment de la claraféculation, ce qui a surtout brûlé, c'est le stockage de chlorure férique. Donc ce stockage-là, on va le reconstruire à côté. Et du coup, avec des mesures en termes de sécurité incendie qui sont beaucoup plus draconiennes que celles dont on disposait dans l'ancien bâtiment. Depuis un an, le bâtiment touché par l'incendie a été nettoyé. Les travaux de reconstruction devraient être lancés en 2021 pour une livraison en 2022. En attendant, le SIAP travaille sur une nouvelle organisation. Objectif, renforcer la sécurité. Aujourd'hui, on est encore dans une culture où c'est la production, donc le traitement des eaux, qui est la priorité. Et la sécurité n'est pas encore une priorité suffisamment importante pour l'ensemble de nos agents et notamment pour nos encadrants. Donc c'est ce travail-là qu'on va mener dans les 2-3 ans qui viennent. Les résultats d'un audit et d'une expertise sur l'origine de cet incendie ont été présentés lors d'une réunion d'information auprès des parties prenantes à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. La cause la plus probable du départ de feu serait un défaut d'isolement de câbles électriques. L'incendie étant d'origine électrique, il est susceptible de se reproduire et qu'il faut donc d'une part diminuer ce risque et surtout en limiter les conséquences. Pour rassurer les élus locaux et la population, les services de l'État poursuivent la communication sur ce dossier. Des exercices de sécurité devraient être organisés en novembre au niveau des opérations de commandement, puis avec les maires et la population en avril 2021. Une semaine après le second tour des élections municipales, les conseils d'installation se déroulaient ce week-end dans les communes. À Trappes, il s'est tenu vendredi après une campagne sous tension. Ali Rabé arrivait en tête du scrutin avec sa liste à la gauche unie pour que Trappes-Respire a été élu nouveau maire de la ville. Dans l'opposition, deux groupes menés par Otman Nassrou et le maire sortant, Guy Malandin. Les précisions de Mathilde Demillier et d'Aurélie Ronces. Pour ce conseil d'installation, c'est Guy Malandin, doyen de l'Assemblée, qui a présidé la séance pour élire son successeur. Après un vote à bulletin secret, sans surprise, c'est Ali Rabé qui devient officiellement maire de Trappes. 28 votes contre 11 pour son adversaire Otman Nassrou. Mon équipe est déjà au travail, je dors peu, mais je suis fier et ravi et honoré d'avoir été choisi par les Trappistes pour être leur maire. Nous avons pris immédiatement des décisions importantes pour préparer notamment la rentrée scolaire, le passage à la semaine de 4 jours. Je suis fier d'annoncer aux Trappistes que voilà une première promesse tenue. On conseille quelque peu agité à l'image d'une campagne difficile. A l'annonce de l'élection de son successeur, Guy Malandin, quitte la salle après avoir occupé le siège de premier magistrat de la ville pendant 19 ans. Je suis élu tant que je pourrais servir les habitants, même dans une fonction d'opposition, je le ferais. Mais pas d'opposition systématique, si c'est bien, c'est bien. Je ne suis pas un fou, comme on dit, politiquaire qui dit non par principe à tout ce que les autres décident. Malgré la discorde entre les deux listes, la gauche unie pour que Trapp respire d'Ali Rabé et engagement Trapp citoyen d'Hotman Nassrou, le nouveau maire souhaite un terrain d'entente afin de travailler sereinement avec l'opposition. J'aurai un dialogue respectueux avec l'opposition. Je les ai invités d'ailleurs à quitter les postures d'opposition de principe et à rentrer dans une dynamique de proposition. J'attends des actes, pas des déclarations d'intention. Les méthodes de campagne qui ont eu lieu et que chacun a pu voir m'ont profondément inquiété et me laissent penser que les déclarations d'aujourd'hui ne seront pas forcément suivies de fait. Mais si c'est le cas, nous serons comme nous avons toujours été, une opposition constructive qui cherche des solutions. Un recours a tout de même été déposé par la liste d'Hotman Nassrou, engagement Trapp citoyen pour invalider l'élection. A la verrière, le nouveau conseil municipal a été installé samedi matin sans surprise après le résultat du second tour. Nicolas D'Inville a été nommé maire de la ville qui bascule donc à droite après 43 ans de gestion communiste. La maire sortante Nelly Dutu siègera quant à elle dans l'opposition. Michael Elmido. Bastion communiste depuis 1977, la ville de La Verrière passe officiellement à droite. Moins d'une semaine après sa victoire lors du second tour des municipales, Nicolas D'Inville a été intronisé ce samedi 4 juillet lors du conseil municipal d'installation organisé dans la salle Le Scarabie. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions de revêtir cette écharpe tricolore, d'être au service d'une ville, d'avoir la confiance des habitants. Il faut maintenant rassembler. Le temps de la campagne est terminé, c'est le temps du travail pour agir très concrètement, pour mettre en place nos engagements sur l'éducation, la sécurité, sur les grands dossiers de la ville. La maire sortante communiste Nelly Dutu, battue, siégera dans l'opposition avec cinq autres membres de sa liste. On avait plein de projets, notre liste était enthousiaste. Bon, c'est comme ça, maintenant on va travailler dans l'opposition et on va faire attention à tout ce qui se fait et être attentif à ce que l'intérêt des verrierois soit toujours en premier. Jean-Yves Blais, arrivé troisième de ses élections municipales, occupera lui un siège dans l'opposition. Je pourrais être avec madame Dutu comme je pourrais être avec monsieur D'Inville. Tout dépendra des projets qui seront présentés, c'est tout l'enjeu. Huit adjoints de la liste de Nicolas D'Inville ont également été désignés lors de ce conseil. Selon leurs compétences, selon leur origine, selon leur quartier, donc avec des gens qui sont d'originaires plutôt du bois de l'étang, d'autres d'Orly Park, d'autres du village. J'essaie aussi d'avoir dans les âges une diversité avec des gens un petit peu plus expérimentés, d'autres un peu plus jeunes. Donc on a une belle équipe. Le prochain conseil municipal sera organisé le 16 juillet prochain. L'ordre du jour, le budget. Lui aussi est un nouveau maire des Yvelines. C'est même à 25 ans le Benjamin dans le département et aussi dans la région Île-de-France. Bonsoir Geoffroy, Bax de Keating. Bonsoir. Vous êtes le nouveau maire du Péret-en-Yvelines. Vous avez été désigné samedi à la suite du conseil municipal d'installation. Pendant ce conseil municipal, alors le 28 juin dernier, votre liste s'est classée en première position dans la commune face à la liste de la maire sortante Paulette Deschamps, qui était depuis 1999 à la tête de la commune. Déjà, devenir le maire le plus jeune d'Île-de-France, devenir le maire du Péret-en-Yvelines, est-ce que c'est un motif déjà de fierté pour vous ? Fierté, je ne sais pas, fierté en tout cas d'avoir eu la confiance des électeurs parce que ce n'est pas gagné quand on a mon âge. Je remercie énormément les électeurs qui ont fait le choix du renouveau après, comme vous l'avez dit, 20 ans de mandat de gestion socialiste par Madame Deschamps. Et du coup, devenir à 25 ans le maire du Péret-en-Yvelines, être le plus jeune maire d'Île-de-France, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui avanceraient l'argument du manque d'expérience, peut-être, quand ils commandent votre élection ? Oui, alors après, j'arrive avec humilité, évidemment. Quand on a cet âge-là, il faut toujours arriver avec humilité. On est là pour, dans un premier temps, prendre ses marques, apprendre rapidement, beaucoup de dossiers à travailler. Alors après, moi, j'ai mon expérience actuelle de directeur de cabinet d'un établissement public, qui me permet quand même d'appréhender la gestion d'une collectivité locale. Donc, sur ce point-là, il n'y a pas trop de difficultés. Je suis aussi également très bien entouré. J'ai une équipe qui est complémentaire de tous les âges, des anciens conseillers municipaux. Voilà, et puis, évidemment, une bonne administration qui m'accompagne dans la gestion au quotidien. Alors, si on revient sur l'élection municipale opérée en Yvelines, vous accusiez, après le premier tour, un retard de 8 points sur la liste de la maire sortante. Maire sortante que vous avez donc battu au second tour. Dans l'entre-deux-tours, je précise que vous avez fusionné votre liste avec celle d'un autre candidat qui est arrivé en quatrième position. Qu'est-ce qui a fait la différence, selon vous ? Qu'est-ce qui a permis de vous donner cette victoire dans la commune ? Je crois que c'est l'envie. Quand vous montrez l'envie, la motivation, on a fait énormément de terrain, même après le confinement. C'est vrai que c'est une période qui a été un peu compliquée à vivre, non seulement pour les habitants, mais pour nous aussi, qui ne pouvions faire campagne et faire passer les messages. Il y avait un contact sanitaire qui était quand même bien plus important. Mais dès la sortie du confinement, nous avons renoué le dialogue très rapidement avec les Pérotins. Nous avons été sur le terrain, fait beaucoup de présence physique. Alors malheureusement, nous ne pouvions pas faire de porte-à-porte ou de réunion publique. Mais en tout cas, nous avons fait beaucoup de terrain. On a pris même une permanence électorale pour une douzaine de jours. Ce sont toutes ces actions-là qui ont permis vraiment de marquer notre présence physique et toujours de convaincre jusqu'au bout. Et quand on est dans des niveaux de différence de voie comme celui-ci, c'est vraiment la motivation qui a joué. Je le disais, vous êtes officiellement maire depuis samedi, puisque le conseil d'installation avait lieu samedi dans la commune. À quoi vous ressemblez vos premières semaines de maire ? Quelles vont être les premières décisions que vous allez prendre opérées en Yvelines ? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Là, à court terme, évidemment, vous devez reprendre la gestion quotidienne le 14 juillet. Donc, il n'y aura pas de feu d'artifice, malheureusement, par rapport au contexte sanitaire. Mais dès maintenant, on a voulu montrer le dynamisme que l'on voulait instaurer dans la commune. C'est pour ça qu'on va faire le premier marché nocturne de l'artisanat et de la gastronomie locale opérée en Yvelines, qui va attirer plus d'une vingtaine d'exposants du Perret et des alentours, avec des animations pour les enfants, de la restauration, en terrasse. Voilà. Donc, déjà, dès notre début de mandat, nous voulons montrer ce dynamisme, cet esprit village que nous voulions faire vivre à nouveau. Et puis, il y a d'autres sujets, plus de fond, comme la préservation de notre cadre de vie, de l'environnement. Il y a un méga projet d'urbanisation sur le site de la Perchemar, 450 logements, qui avaient été entamés par la municipalité sortante. Nous avons évidemment l'ambition d'arrêter ce projet. Donc, c'est beaucoup de travail. J'ai déjà pris le contact avec Nexity, l'aménageur, pour arriver à une issue sur ce projet, pour vraiment pouvoir l'arrêter. Et puis, enfin, on prépare, évidemment, la rentrée scolaire. On a pour ambition de mettre en place un soutien scolaire en ligne gratuit pour tous les jeunes perrottins. Donc, voilà les actions sur lesquelles on est en train de travailler actuellement. Vous parlez de l'environnement. On sait, c'est une affaire qui avait fait parler, au niveau local et au niveau national, aussi, l'arrêté anti-pesticides pris par Paulette Deschamps, qui avait été ensuite débouté par la justice. L'environnement, ça, c'est une question centrale au PRA en ligne. Ça va faire partie de vos priorités, vous le disiez il y a un instant ? Tout à fait. Mais nous, ce que nous voulons dénoncer, ce que nous avons dénoncé pendant cette campagne, c'était le double discours de Mme Deschamps qui s'opposait au glyphosate, mais a été le maire qui a le plus urbanisé sur cette dernière décennie, dans toute l'agglomération Rambouillet-Territoire. Ce sont près de 31 hectares d'espaces naturels qui ont été supprimés et le projet de la Perchemar qui devait s'implanter sur 7 hectares d'espaces naturels. Nous, notre première action écologique, c'est d'abord de préserver les espaces naturels de la commune. C'est ce qui fait aussi la richesse du cadre de vie du PRA en ligne. C'est ce pourquoi les gens viennent s'installer aujourd'hui au PRA. Donc d'abord, préservation de notre environnement et ensuite, évidemment, il y a d'autres actions comme l'aide aux mobilités douces, l'ouverture de nouveaux espaces naturels. Voilà les actions qui vont venir dans le mandat qui vient. Merci Geoffroy Bax de Kitting d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Maire du PRA en Yvelines, nouveau maire du PRA en Yvelines. Et je précise encore pour ceux qui nous rejoignent que vous êtes à ce jour le plus jeune maire d'Île-de-France. Lui aussi est un jeune maire. A 28 ans, il est le nouvel édile de Villepreux. Jean-Baptiste Ammonique, vainqueur avec 55,71% des suffrages lors du second tour, a été intronisé par le conseil municipal de la ville samedi matin. Il succède à Stéphane Mirambeau qui a été maire de la ville pendant 12 ans. Reportage de Mickaël Elmidoro. Jean-Baptiste Ammonique est officiellement le nouveau maire de Villepreux. L'homme politique de 28 ans, vainqueur du second tour des municipales dans la ville, a été intronisé par le conseil municipal d'installation ce samedi 4 juillet. On a beaucoup de retours positifs. On sent les Villepreuxiens en attente évidemment de voir quelles seront nos premières décisions. Mais on sent, je vais dire, un soulagement pour les Villepreuxiens d'ouvrir un nouveau chapitre, d'ouvrir une nouvelle page. Arrivée troisième lors du second tour, le maire sortant Stéphane Mirambeau ne siègera pas dans l'opposition. Au contraire de Valérie Bain qui a réalisé 25,68% le 28 juin dernier. L'esprit ouvert, il y a forcément des choses qui vont se produire et on espère y contribuer le plus largement possible avec nos moyens. On est toujours dans la construction contre l'immobilier massif mais toujours dans la construction de projets au service des Villepreuxiens. La nouvelle équipe municipale et ses 33 membres espèrent maintenant se mettre au travail rapidement. Les grands dossiers, en tout cas les priorités du mouvement, ça va être de pouvoir gérer dans les meilleures conditions la rentrée scolaire. On l'avait dit, on a un retard de l'école, du groupe scolaire des Hauts-du-Moulins, ce qui va entraîner certaines problématiques, notamment en termes d'effectifs dans les classes. Donc on va prendre, dès le budget qui sera voté la semaine prochaine, des décisions importantes. Il y aura évidemment un soutien apporté à la vie associative et aux acteurs locaux. Je pense notamment à la sortie du confinement et au contexte sanitaire avec les impacts économiques et sociaux qui vont arriver devant nous. Le prochain conseil municipal sera programmé le vendredi 10 juillet à 18h avec à l'ordre du jour le budget. Lui était maire sortant et il repart pour un nouveau mandat. Aigu en cours, François Morton a été réélu lors du conseil municipal d'installation samedi à la ferme de Belle-et-Bas. Il débute un premier mandat complet, lui qui avait succédé à Marie-Christine Letarnec, des missionnaires l'an passé. Dans son discours d'intronisation, François Morton a détaillé les priorités pour les six prochaines années. Solidarité, éducation, transition écologique, démocratie locale. A noter qu'Olivier Paréja, qui avait fusionné sa liste avec celle du maire entre les deux tours, devient adjoint en charge de la démocratie permanente. Rodolphe Barry et Grégory Pape, tous deux candidats au second tour, sont à la tête de deux groupes d'opposition avec respectivement cinq et trois sièges. Pour refermer ce journal, vous avez peut-être aperçu cet attroupement ce matin à la piscine Salvador Allende des Clés-sous-Bois. Et pour cause, elle rouvrait ses portes après plus de trois mois de fermeture. Munie de masques, les usagers devaient au préalable réserver pour venir faire quelques longueurs dans les bassins. Sur place, Manon Varaldo. Toute l'équipe s'active pour l'ouverture de la piscine. Elle dispose de trois bassins, le plus grand, découvrable de 25 mètres carrés. Un autre bassin, une pataugeoire. Cette dernière est non utilisable pour limiter les risques de propagation du virus. Les extérieurs sont fermés également. Un protocole sanitaire pour les usagers est de rigueur. Les clients n'utiliseront pas les casiers. Il faudra avoir un sac et on mettra les affaires dans le sac. Les gens rentreront dans une cabine, un par cabine. Habituellement, la piscine est d'une capacité d'accueil de 500 personnes. Avec la crise sanitaire, la capacité des vestiaires permet de recevoir sur réservation 30 personnes maximum. Ils jetteront leurs masques et il faudra se douche et savonnage obligatoire. Ça sera contrôlé. Ils passeront ensuite, ils viendront nager au bassin, un créneau d'une heure trente. Ou là, si vous avez des affaires du style planche, masque et tout ça, il faudra les désinfecter dans un conteneur. On viendra nager ensuite au bassin. Il y aura trois zones qui seront dédiées, une aux jeux, une aux nageurs confirmés et une plus nage détente. Pour accéder à la piscine, il faut réserver minimum 48 heures à l'avance. Entre chaque créneau, il y a des battements d'une heure nécessaires pour la désinfection des vestiaires, le bassin et les sanitaires, ce qui provoque une file d'attente. Je viens pour le premier jour parce que la piscine me manquait depuis le début du confinement. Donc j'ai procédé à la réservation sur Internet. Il est effectivement midi 20 alors que le créneau est censé durer à midi. C'est un petit temps de mise en route, je pense. Les créneaux de réservation sont disponibles sur la plateforme sky.fr. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée sur TV 78. Sous-titrage ST' 501